salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui comment dire est avec du n tracking donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne quand on enregistre comme ça voilà donc là il me demande de mettre les sous titres voyez j'ai cliqué sur on ça va lancer le jeu on va on va essayer voilà je vais essayer de vous expliquer en fait c'est un jeu de tir qui fonctionne avec les mains voyez là c'est mes mains qu'on voit bouger et pas le le contrôleur donc là je suis dans une mine voyez là il faut que je prenne ça avec les mains le doc holiday je vais parler un peu plus fort parce que je pense que ça va être compliqué de m'entendre je sais pas si je peux dans les options baisser le master on va voir ce que ça donne déjà comme ça ouais c'est mieux donc voilà vous allez voir en fait le but du jeu là c'est de tirer bien évidemment mais comme si on comme quand on était petit voyez faire le pistolet avec les mains on réarme et puis on tire quoi vous allez voir on va y arriver c'est juste pour vous montrer parce que c'est un jeu quand même qui est je crois à 19 euros bon il est bien mais est ce que vraiment ça vaut 19 euros simplement pour jouer avec ses mains alors là c'est toute la question on va voir comment ça se passe donc là il ya une petite intro pour apprendre à vous servir des armes bon remarqué je peux aussi bien évidemment tu fais le tuto parce que moi je l'ai déjà fait donc voyez là j'ai mes armes et j'ai un grappin le grappin je me rappelle plus comment on fait voilà le grappin c'est comme ça voyez je mets alors voilà et je tire et ensuite voyez sur les cibles je vais devoir tirer sur les cibles donc là voyez c'est avec le pouce d'appuyer comme s'il y avait une tirette voyez ce que je veux dire bon ça réagit pas mal faut pas appuyer avec les doigts faut appuyer avec les pouces voyez ce que je veux dire voyez assez là ici qu'il faut que j'appuie et pas ici ou là c'est mon doigt qui fait office de canon voyez et de ce fait c'est le pouce qui permet de tirer donc voyez là j'ai eu donc les cibles qu'on m'a qu'on m'avait donné donc là voyez avec le grappin j'avance on va se mettre en mode explorer donc c'est facile game mode on va se mettre en progressif je sais pas ce que c'est enfin on va laisser comme c'est j'ai pas mis leaderboard c'est normal parce que de toute façon n'y est pas je prends le truc là alors faut appuyer avec la main un petit problème de tracking là quand même mais d'une manière générale je trouvais que ça rendait bien et qu'il n'y avait pas trop plus de soucis en fait il faut faire un petit mouvement l'avant donc là en fait il faut tirer tout simplement sur les cibles avec votre doigt voilà ni plus ni moins alors c'est sympathique mais à la longue c'est pénible faut admettre c'est pas le jeu vous allez jouer pendant une heure à tirer avec votre doigt parce que à un moment donné ça va vous souhaiter mais par contre au niveau du rendu voyez c'est sympa parce que on a l'impression vraiment de pouvoir agir physiquement vu qu'on est en entraking physiquement sur le jeu c'est sympa c'est sympa bon je trouve que 19 euros par contre même si ça fait un exploit technique entre guillemets ça fait un peu cher quand même donc là je prends la poignée et je tire là je devrais avoir une nouvelle arme ou un truc comme ça donc là je prends la carte que je veux donc là c'est des balles qui se multiplient je crois et voilà avec mes deux mains la nouvelle arme voyez les balles en fait je peux me servir d'un nouveau module d'accord bon ah d'accord oui et en fait voilà voilà d'accord ok j'ai compris c'est là voyez là du coup c'est une mitraillette j'ai la possibilité de les éclater aussi avec le grappin bon vous avez compris en gros comment ça fonctionnait bref j'ai mis mes munitions malheureusement bon vous avez compris le mécanisme c'est c'est assez perturbant en démarrage qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer avec ses mains on a plus l'habitude de jouer avec des contrôleurs en plus ça vous reprenez tout de suite au début du jeu donc là en parlant bien évidemment vous voyez c'est pas hyper facile c'est vraiment pour vous présenter le concept du jeu plutôt que de vous présenter et j'ai pas du hacker que vous présentez le le jeu en lui-même bien évidemment mais c'est sympa c'est sympa mais c'est pas non plus inoubliable déjà dans un premier temps et c'est pas non plus le jeu je vous dis qui est passionnant on n'est pas sur un jeu qui va qui va vous prendre en haleine pendant une heure d'affilée parce que déjà à un moment donné avec les pouces ça va vous saouler voyez mais je trouvais que c'est original voilà je voulais en parler parce que je trouvais ça original le tracking de temps en temps sur certains jeux même si là bon pour le coup ça apporte pas grand chose grand chose il faut bien prendre les objets comme il faut par contre il faut pas faire n'importe quoi donc là c'est des trucs en plus je sais plus que ça alors en plus ça il ya un autre souci c'est que vous comme vous pouvez l'entendre c'est que dès qu'on voit le menu on a le son du menu qui apparaît comme si on voulait déclencher le menu mais en fait c'est pas le menu qu'on veut déclencher ce qu'il ya c'est qu'on garde sa main et le problème c'est que maintenant on avec le n tracking ça fait ça voyez donc c'est un peu dommage parce que du coup ça gâche un peu d'expérience pour viser par contre ah oui faut que je vise et comme ça bon j'espère que vous avez compris parce que c'était vraiment pas une vidéo que j'ai envie de faire pendant dix ans parce que le jeu il est sympa mais il n'est pas plus passionnant que ça et je pense qu'il ya des jeux qui sont plus passionnants même s'il n'y a pas de n tracking et que bon j'ai loupé j'ai le droit encore une option vous voyez là faut vraiment appuyer prendre bien là comme si vous aviez la boule en volume on va prendre ça allez hop hop l'équipe à nouveau c'est parti ça va mieux avec ces armes-là voyez après c'est un coup à prendre mais c'est vrai qu'au démarrage c'est pas hyper facile bon je me concentre un tout petit peu hop on reprend à l'exemption oh mince je bougeis tous mes coeurs à essayer de récupérer les boîtes c'est dommage bon là j'ai loupé mais c'est pas grave vous voyez ça se déclenche à chaque fois le son de la du menu c'est pénible à falloir voir dans les options si on peut pas condamner le son parce que vraiment c'est c'est je peux pas en avoir deux comme ça si on commence à prendre le coup à partir d'un certain moment il n'y a pas de souci mais voilà je n'ai pas trouvé que c'était non plus à la renverse quoi en plus je vous dis avec la main à force comme ça c'est pénible bon écoutez on va on va se quitter là dessus il ya quand même pas mal de petits défauts quand même je trouve avec ça mais bon c'était à présenter quand même je trouvais que c'était important de présenter ça c'était sympa ça peut plaire à des gens mais comme je vous dis moi perso je trouve que c'est assez fastidieux de jouer avec les pouces comme ça pendant dix ans sachant que il y avait là le tas d'ennemis à éliminer voilà bah écoutez moi sur ce je vous laisse tranquille et puis je vous dis à un prochain jeu dans une nouvelle émission allez salut